... Salut à tous, c'est le khayr alaykum, ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de votre émission en attendant le Marab. Le dernier numéro, pas de la troisième saison, mais de toute l'émission qui s'arrête au bout de trois saisons. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit, et j'espère qu'en notre émission, on a été une, en tout cas, on a fait de notre mieux pour vous permettre de passer d'agréables moments en compagnie de nos invités en ce mois sacré de Ramadan. Pour le dernier numéro d'aujourd'hui, nous avons décidé de vous rediffuser le premier numéro de la première saison d'En attendant le Marab. C'était avec un invité que vous aimez beaucoup et qui doit certainement vous manquer comme il nous manque à nous aussi. Je vous propose donc de suivre ce numéro et de rester fidèle à l'émission, car au bout, il y aura certainement une bonne surprise qui vous attend. Donc restez avec nous. C'est parti. – Salaam wa rahmatullahi. – C'est Abdelmajid. – C'est Abdelmajid. – C'est bon ? 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 – En fait, Abdelmajid vous a invité parce que vous êtes le premier invité d'une nouvelle émission que nous comptons lancer pendant le mois d'Armdala. – C'est une émission très simple. Elle a pour but de faire découvrir des gens qui sont connus comme vous, comment ils passent leur amdala. – Très simple, on va discuter d'Abdelmajid Mouskoud et du Madharmah. Vous les passez comment ? J'espère que vous vous entendez bien. – Oui. – Oui, on sent que ça, il n'y a pas de problème. – Ah, très bien. Alors, on a pour principe, c'est votre émission. Donc, dorénavant, moi je m'effacerai. Et c'est à vous de vous présenter et de présenter l'émission. Moi, je ne suis pas là. – Il n'y a pas de problème. – Voilà votre caméra. – Salaam alaikum, Abdelmajid Mouskoud. – C'est Nenja Zahiri. – En toute modestie. – Là, il y a un caméra d'Algérie Ardoni. – C'est une djinn pour honorer, bien sûr, il n'y a pas de problème. J'ai répondu présent. Il y a un caméra d'Algérie Tawana. Il présente une émission sur… Elle s'appelle « En attendant le Maghreb ». Elle s'appelle comme ça. Donc, on n'est pas loin de la Chorba. Mais je suis là quand même. Et puis, je vais essayer de répondre à leurs questions. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. – Abdelmajid, ça se passe comment pendant le Madharmah ? – Eh bien, comme les 11 mois d'Oftor. C'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Et comme un assaïmine, tout simplement. Un assaïmine. Et puis, voilà. Pour moi, je parle de ma personne. C'est tout à fait normal. Il y a d'autres gens. La cigarette, le café. Là, c'est un tempérament. C'est un tempérament. Sinon, je sais qu'Abdelmajid Mouskoud ne jeûne pas. Hélas, ça fait trois ou quatre ans. Ça fait quatre ans. – Alors, racontez-nous un peu. – Ça fait quatre ans que j'ai fait des analyses de sang. Et puis, ils ont trouvé que j'avais un diabète. Tout simplement. Et puis, quoi ? Tout simplement. Heureusement que j'avais fait ces analyses. Heureusement. – Oui. Et on voit que vous le prenez bien. – Non, non. Très bien. Très bien. Je gère. Et puis, ça bolait un 4,60. Comme le docteur Mimouni m'a dit à l'époque, un 4,60, c'est un coma, monsieur Mouskoud. Et moi, j'étais debout. Là, à l'éna, j'ai fait dix jours d'hôpital. Et là, on a fait Moustapha. Voilà, on m'a réglé. Très bien. Et du coup, sur recommandation du médecin, vous ne jeûnez pas. Oui, je ne jeûne pas. Ça tombe bien parce que, à Ramadan, ce n'est pas que pour les jeûneurs. Même ceux qui sont malades et qui ne jeûnent pas, c'est aussi leur moi. – Oui, bien sûr. – Il y a d'autres façons de faire. – Oui, comme tout le monde. – Tout à fait. – Quoique qu'il y a tout, mais ils sont ma naissance. – Oui, c'est dans l'esprit. Pour moi, Ramadan, c'est vraiment dans l'esprit. – Abdelmajid. – Oui. – Vous êtes quelqu'un de nostalgique, non ? – J'adore. – Mon enfance est tout là. – On vous a replongé dans votre enfance. – C'est mon enfance, ça. – Moi, je vous parle de nostalgie. Et quand vous êtes le premier invité, on va vous offrir quelque chose. J'ai une petite vidéo à vous montrer. – Oui, oui. – Et je sais que ça vous fera énormément plaisir. On la regarde ? – Il chauffera mal. – Voilà. On va à tous. On va s'y aller. – Non. Sous-titrage ST' 501 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 Nina ça m'a vraiment fait plaisir de te revoir, je suis venu afin que tu conclues l'émission. Je vous dis ce que vous souhaitez. Voilà, caroga c'est surender le sein qu'on ne ч dealt tout cela. Je vous conseille bien, mais sur les points ne se question! Je ne serait pas gardé comme ça... C'est parti. avec les autres ou adia espérons que que tout va bien que l'algérie va bien que adia ou espérons que la douleur de la scène j'en ai besoin moi j'en ai besoin la scène et il ya ou ali chauffe l'instant en temps en temps d'essayer du chevalier mais j'en ai besoin quand même il faut que je sorte qu'il faut que je voyais les gens il faut que là mais ça va venir parce qu'il était d'avoir très bien inshallah ça va venir les textes a assez abdel madrid voilà donc c'était notre surprise une agréable surprise revoir c'est abdel madrid ça fait toujours plaisir je le laisse prendre soin de lui j'ai hâte qu'il reprenne rapidement parce que j'ai je compte lancer une émission et il est sur la liste de mes invités donc je compte sur toi parce que tu manques beaucoup à tes fans et tu manques à nous à nous tous c'est la fin on attend dans le maghreb il y aura certainement autre chose pour l'année prochaine en attendant je remercie tout le monde je remercie l'équipe technique à sa tête notre réalisateur tard qui nouri qui a fait de l'excellent travail je remercie nos téléspectateurs de nous avoir suivi pour leur fidélité je leur donne rendez vous dans d'autres émissions in challah il ne me reste plus qu'à vous dire ça a fait comme et ça a aidé comme d'avancé allez-y black la chair quand c'est un conseil ça il y il 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.